Bonjour à toi chers auditeurs, auditrices et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast qui explore le monde de la mer à travers des interviews de personnalités, d'experts et de personnes passionnées et engagées du monde de la mer. Aujourd'hui, on se retrouve dans une série d'épisodes spéciales en collaboration avec Surfrider Foundation. Si vous ne connaissez pas Surfrider, il s'agit d'une association engagée dans la protection de l'océan avec un grand eau. Surfrider agit concrètement au quotidien sur le terrain et à l'échelle européenne pour transmettre aux générations futures un océan préservé. Leur mission, porter haut et fort la voie de l'océan. Et c'est ce que nous allons faire ce mois-ci dans cette série estivale de 8 épisodes en vous faisant découvrir 6 experts et 8 thématiques différentes. Bonne écoute ! Donc pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Adeline Adam qui est experte en gestion et aménagement du littoral chez Surfrider. Salut Adeline, bienvenue dans Parlons peu, Parlons bleu. Bonjour Héloïse, merci de m'accueillir. On va commencer l'interview avec la première question que je pose à tous mes invités qui est peut-il te présenter de la manière que tu souhaites ? Très bien, alors par où commencer ? Donc moi je suis chez Surfrider depuis un peu plus d'un an et demi maintenant sur ces sujets, comme tu viens de le dire, d'aménagement du littoral qui sont assez vastes. Donc ça va regrouper à la fois des sujets autour de la transition énergétique et quel est le rôle de l'océan et de la mer là-dedans, avec l'histoire des énergies marines renouvelables qui sera notre focus aujourd'hui. Mais je bosse aussi sur plein d'autres sujets liés au littoral, vraiment sur la gestion des aménagements sur le littoral, la relation des gens au littoral, pour faire un peu simple. Et ce lien avec la mer, il a été inné pour toi ou c'est venu avec le temps ? Alors pas inné, plutôt venu avec le temps. Avant Surfrider, je bossais dans les airs marines protégées et j'en suis venue là au sujet de la protection des océans après un long cheminement puisque à la base, moi j'ai fait rien à voir de la chimie et de la chimie des matériaux. Voilà, dans la recherche. Et à un moment, je me suis dit que je n'avais pas envie de continuer là-dedans, je n'avais pas envie de bosser pour des entreprises qui produisent toujours plus de biens de consommation, même si les entreprises ont un rôle énorme à jouer sur tout ce qui est transition énergétique, écologique, notamment dans les matériaux, mais je n'avais plus envie. Donc je me suis réorientée dans la gestion des écosystèmes et plus particulièrement celle des écosystèmes marins. Et depuis, je vis au bord de la mer. Donc c'est une passion renouvelée chaque jour. Ok. Donc aujourd'hui, on se retrouve toutes les deux pour parler justement des énergies marines renouvelables. Donc petit élément de contexte, on le sait, c'est de manière générale, la transition écologique veut aussi dire transition énergétique, dans le sens où l'énergie que nous utilisons pour consommer l'électricité, pour se mouvoir, pour produire, pour consommer, elle est loin d'être propre actuellement. Et depuis quelques années maintenant, on entend parler des énergies renouvelables terrestres, donc avec les éoliennes, les solaires par exemple. Mais qu'en est-il des énergies marines renouvelables ? Alors en effet, quand on pense énergies renouvelables, on pense d'abord à celles qu'on voit au plus près de chez nous, donc en général dans les terres. Et c'est aussi parce que les énergies marines renouvelables sont beaucoup moins développées ou beaucoup moins connues, ont moins de visibilité dans le paysage médiatique, peut-être. Mais c'est en train de changer, notamment sur tout ce qui est éoliennes en mer, donc il y a un type d'énergie marine renouvelable, on en parle de plus en plus, notamment via les questions d'acceptabilité. Donc à la base, le développement des énergies marines, et notamment des éoliennes en mer, est venu, soi-disant, pour améliorer l'acceptabilité des énergies renouvelables. Parce que les éoliennes terrestres notamment, ça fait râler, on n'a pas envie d'en avoir à côté de chez soi, ça fait du bruit, ça fait plein de... J'ai le mot en anglais ? Dis-le en anglais, c'est pas grave. De disturbance. Ouais, ça disturbe quoi, ça... Ça dérange, de dérangement, voilà. Ça fait plein de dérangements divers et variés, et à un moment, je pense, les politiques ou autres se sont dit, on va aller en mer, c'est plus loin, ça dérange moi. Bon, dans les faits, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Donc voilà, ce développement fait que finalement, on en parle de plus en plus. Et donc dans les énergies marines, on parle beaucoup des éoliennes en mer, mais il n'y a pas que ça. Il y a en fait plein d'énergie de la mer qu'on peut récupérer. L'énergie des vagues, par exemple, donc ça, ça va être tout ce qui est énergie ou l'eau motrice. L'énergie des courants, que ce soit des courants de marée ou les courants marins, de manière générale. Donc ça, c'est tout ce qui est énergie hydrolienne. Et on a aussi des énergies qui, pour l'instant, c'est un peu plus en amont, le stade de perfectionnement de la récupération de ces énergies-là. Mais il va y avoir l'énergie thermique. Donc c'est la différence, exploiter la différence d'énergie entre les couches superficielles de la mer et les couches plus profondes. La température, oui. Voilà, d'énergie thermique. Et tout ce qui est osmotique, donc là, c'est récupérer les différences de salinité. Là encore, soit entre les couches plus profondes et les couches plus superficielles ou alors ça peut être en embauchure d'estuaire. Par exemple, on a de l'eau douce qui arrive dans de l'eau salée. Donc on a aussi des différences de salinité. Mais voilà, ces énergies-là sont moins développées. Donc on pense tout de suite énergie éolienne en mer. Et enfin, il y a un autre type d'énergie, mais qui n'est pas forcément considéré comme renouvelable. C'est l'énergie des marées à proprement parler. Donc tout à l'heure, j'ai évoqué les courants de marée. Mais les marées, elles produisent aussi une différence de hauteur d'eau qui peut être récupérée au même titre que les barrages hydrauliques dans les montagnes ou autres. Et donc là, en France, on a eu la première usine marémotrice au monde, le barrage de la Reims, dans les années 60, qui est resté le plus puissant au monde pendant 50-60 ans avant d'être devancée par la Chine début des années 2000, je crois. Mais aujourd'hui, en France, le syndicat des énergies renouvelables ne considère pas ce type d'énergie comme renouvelable parce qu'en fait, on fait un barrage, on inonde complètement un écosystème qui s'en remet au bout de 30-40 ans, enfin un temps très long. Donc ce n'est pas considéré comme renouvelable aujourd'hui. Et par ailleurs, il y a très très peu d'endroits dans le monde où le marnage, donc la différence de hauteur entre marée haute et marée basse, est suffisant avec des conditions simples de mise en œuvre d'un barrage pour être développé. Donc aujourd'hui, ça ne rentre pas dans les énergies marines renouvelables, mais ça reste une énergie marine. Ok, très bien. Et en France, aujourd'hui, quel est le type d'énergie renouvelable, du coup, marine renouvelable, qu'on utilise le plus en ce moment ? Qu'est-ce qui a vocation à être mis en place ? Donc ça va être les éoliennes en mer, comme un peu partout en Europe, parce que c'est l'énergie la plus mature d'un point de vue commercial et technologique. Donc l'éolien en mer, on récupère l'énergie du vent en mer, donc ce n'est pas vraiment l'énergie de la mer à proprement parler, mais on se situe bien au large, donc c'est pour ça qu'on parle quand même d'énergie marine renouvelable. Et on a différents types d'éoliennes en mer, on a les éoliennes posées, quand on est sur des fonds relativement peu profonds, jusqu'à à peu près 50-60 mètres de profondeur. Donc ça, c'est l'énergie éolienne en mer la plus développée aujourd'hui dans le monde. Et on commence à voir l'émergence des éoliennes flottantes, donc là, sur des fonds à profondeur plus importantes. Donc en France, on a des éoliennes pilotes en Méditerranée. Il y a d'autres pays d'Europe qui ont des éoliennes pilotes, et petit à petit, les parcs commerciaux vont arriver très vite. Et côté de la Bretagne aussi, il y a déjà des parcs éoliens qui ont été mis en place ? Alors, le seul parc éolien en mer qu'on a en fonctionnement aujourd'hui, il est à Saint-Nazaire, donc plus Loire-Atlantique que Bretagne. Oula, j'ai fait un conflit ! Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Et donc, il a été mis en fonctionnement fin décembre 2022, donc c'est très récent. Par comparaison, le Danemark a mis en fonctionnement son premier parc éolien en mer en 1991. Oui, ils sont très bien avancés. Voilà, exactement. Mais là, en France, il y a deux autres parcs qui sont prévus de rentrer en fonctionnement assez vite, dans l'année qui vient, on va dire. On a plusieurs parcs en construction, donc on a... Alors, je ne sais pas si les ordres de condéurs vont parler, mais le parc de Saint-Nazaire, il fait à peu près 0,5 gigawatts, 500 mégawatts. Ça nourrit combien en termes d'habitat ? Alors, en termes d'habitat, je dois avoir les chiffres quelque part, mais je ne les ai pas sous les yeux. OK. Il y a plein de chiffres sur les cités éoliennes en mer. Oui, on peut vraiment le chercher. Voilà. Mais par exemple, alors la comparaison n'est pas forcément hyper pertinente parce qu'on parle de puissance installée et pas de puissance produite. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais par exemple, une tranche de centrale nucléaire, c'est 1 gigawatt. Voilà, pour avoir deux comparaisons. Oui, un ordre de comparaison. C'est sur le podcast OPSR, d'ailleurs, je vous recommande d'aller regarder. Justement, il avait interviewé un expert dans le nucléaire qui comparait justement les différences de production d'énergie. En effet, une centrale nucléaire, à comparer, ça fait froid dans le dos, mais c'est très productif. Et à côté, il y a les éoliennes qui sont aussi juste en dessous, les éoliennes en mer, au niveau de la productivité. C'est ça. Et donc, les éoliennes en mer, ce qui est intéressant par rapport aux éoliennes terrestres, ce n'est pas pour faire de la concurrence parce que tout est intéressant, mais les vents en mer, en fait, sont beaucoup plus réguliers et beaucoup plus forts. Donc, on arrive à avoir un rendement supérieur en mer plutôt qu'en terre. Mais ça reste complémentaire parce qu'on n'a pas les mêmes vents au même moment. Donc, ça reste intéressant de développer et le terrestre et le marin. Donc, tu disais qu'il y avait Saint-Nazaire. Et donc, je disais Saint-Nazaire 0,5 gigawatts et donc, on a à peu près 10 gigawatts de actés en France pour l'instant. Donc, ils sont à des stades différents de la concertation, de l'identification du producteur ou carrément de la phase travaux. et on a pour objectif d'avoir 16 gigawatts en fonctionnement en 2030. Avec quel projet du coup ? Tu parlais qu'il y avait deux projets éoliens qui allaient être mis en place cette année. Alors, c'est beaucoup en Normandie. Les prochains qui vont être mis en fonctionnement, ça va être Saint-Brieuc en Bretagne du coup. Cette fois. et à Courseul, donc là, c'est vers Caen, en Normandie. Il y a trois ou quatre autres parcs en Normandie, un parc en Atlantique, Sud-Atlantique, pardon, au large d'Oléron, un autre parc en Bretagne Sud et deux parcs flottants en Méditerranée. Oui, ça va, parce que c'est une différence entre les structures à Saint-Nazaire, il me semble que c'est des éoliennes qui sont posées. C'est des monopieux. C'est ça. Et en Méditerranée, c'est des éoliennes flottantes. C'est les premières flottantes en France, du coup. Oui, donc on a déjà trois pilotes en Méditerranée. Donc là, c'est juste quelques éoliennes qui sont là pour affiner les enjeux technologiques et normalement environnementaux. Voilà, ça, c'est un peu plus à débat parce que finalement, on lance les projets commerciaux flottants sans avoir forcément le recul environnemental de ces éoliennes pilotes. Mais elles auront au moins servi à affiner la mise en œuvre technique et technologique du côté flottant. Ok, très bien. Tu peux continuer sur quelque chose peut-être ? Je ne sais plus en fait, je crois que j'ai presque perdu mon fil. Alors, ce que je peux dire peut-être aussi sur le développement des EMR en France, c'est donc, comme je disais, après l'instant, on a 10 gigawatts à peu près de lancés sur les rails et donc, il faut arriver à 16 gigawatts en 2030. Et donc là, il y a des gros enjeux qui arrivent dans les mois à venir pour définir où vont être implantés les gigawatts restants. Ok. Et donc ça, ça va se faire sous la forme d'un débat public qui va être commun à la planification spatiale maritime de manière plus large parce que l'enjeu de l'éolien en mer, c'est comment il prend sa place parmi les activités qui existent déjà. Ça, on va en parler après, oui. Donc on va en parler après, mais voilà, les gigawatts manquants, ça va se décider dans les mois qui arrivent. Ok. Donc ça va être un enjeu important. Est-ce que tu as une idée d'à peu près où est-ce que ça pourrait être mis en place ? Pas précise parce qu'il n'y a pas de chiffres clairs à annoncer, mais clairement, il y a, si on regarde le potentiel éolien en mer, c'est Normandie, très fort, voilà, Normandie qui est déjà une forte région de production d'énergie, avec beaucoup de centrales nucléaires. Donc voilà, les personnes peuvent la voir parfois comme une région un peu sacrifiée sur la production d'énergie. Ouais. C'est toute une question de point de vue. En Bretagne, Bretagne Sud, il y a aussi pas mal de vent et Méditerranée, énormément. Voilà, si on parle d'un point de vue purement potentiel technique. Ok, très bien. Donc, comme tu l'as mentionné, la création de l'implantation de ces EMR, c'est un peu, c'est essentiel pour procéder à cette transition énergétique. Mais, même si ces énergies renouvelables sont considérées dans le langage commun comme énergie verte, comme propre, je pense qu'il est quand même important de rappeler que ces structures qui permettent de produire l'énergie posent aussi beaucoup de questions, notamment sur l'impact environnemental, de leur construction, de leur implantation, de leur fonctionnement. Il y a notamment WWF qui a publié en 2019 un rapport sur l'impact des éoliennes offshore sur les écosystèmes marins et avec du coup des recommandations pour un développement durable de ces secteurs et notamment un rapport auquel j'ai eu la chance du coup de contribuer qui permet de faire un état des lieux des EMR en Méditerranée avec les solutions existantes pour concilier leur développement avec la préservation des écosystèmes marins. Mais en gros, si je dois faire une liste brève des impacts parce que je pense que c'est important de le rappeler, on peut parler de la perturbation des itinéraires de migration des oiseaux, de même pour les cétacés avec pareilles collisions et modifications de leurs itinéraires, des émissions de chaleur, des émissions électromagnétiques, de la pollution sonore, lumineuse, dégradation des foins marins, ça fait un peu froid dans le dos, l'effet récif, l'effet réserve. Bref, si vous voulez en savoir plus quand même, je vous invite à écouter l'épisode avec Bastien Tarormina qui est un doctorant qui a fait sa thèse sur le sujet et qui explique très bien les choses. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on parle d'impact environnemental mais c'est d'autres qu'on ne parle pas et c'est ce dont on a mentionné tout à l'heure, c'est l'impact social et économique. Et donc, conflit d'usage avec les pêcheurs, le tourisme, la navigation, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur ce sujet ? Comment est-ce qu'on peut prendre en compte aujourd'hui ces conflits d'usage ? Donc, il y a plusieurs aspects à cette cohabitation entre les usages. Donc, en effet, les énergies marines renouvelables et les éoliennes en mer plus particulièrement parce qu'on fait souvent le raccourci. Il y a d'autres, comme je le disais au début, énergies marines renouvelables. Là, on va parler des éoliennes en mer principalement. C'est qu'elles arrivent dans un paysage où il y a déjà beaucoup d'usages, beaucoup d'activités et qui, elles-mêmes, ont un impact. donc, souvent, les détracteurs des éoliennes en mer vont se focaliser sur l'impact environnemental des éoliennes en mer. Mais il faut se poser la question aussi de l'impact environnemental des autres activités existantes et comment rendre possible l'implantation de ces éoliennes en mer sans rajouter trop de pression supplémentaire. Donc, c'est là que la cohabitation avec les autres usages, il y a vraiment plusieurs facteurs. Il y a le facteur environnemental et donc tout ce qui est impact cumulé. Donc là, en tout cas, au niveau de la France, il y a tout un groupe de travail qui a été lancé pour étudier mieux les impacts cumulés entre les parcs éoliens et avec les autres activités maritimes. Parce que, voilà, ce serait, on peut considérer que ce ne serait pas forcément juste de casser du sucre que sur les éoliennes en mer alors que les autres activités préexistantes ont aussi un impact et sociétalement, on ne peut pas se passer des éoliennes en mer. Donc, comment on leur fait de la place ? Donc, c'est là que rentrent les conflits d'usages en jeu parce que, forcément, chacun a envie de maintenir son activité, surtout, par exemple, des activités comme la pêche professionnelle qui sont déjà mises à mal par plein de choses. comment faire en sorte que les activités perdurent dans le respect de l'environnement. Et donc, ça pose plein de questions de réduction des activités, de relocalisation, de... Est-ce qu'on les diminue ? Est-ce qu'on ne les diminue pas ? Comment faire accepter toutes ces choses-là ? Donc, on parle beaucoup de la pêche, mais il y a forcément aussi des enjeux avec le transport maritime, avec l'extraction de granulats, pour parler des activités en tout cas industrielles en mer. Et bien sûr, avec les usages de loisirs, parce que plus on est proche de la côte, plus il y aura aussi potentiellement d'usages de loisirs à proximité. Voile, surf, alors bien sûr, les OEA ne vont pas être sur les spots de surf, mais ils vont être à proximité, qui font que quand on va surfer, on va les voir. Donc, il y a aussi tous les enjeux paysagers, tourisme, qui parfois cristallisent un peu les tensions, où certaines régions, ou en tout cas le secteur du tourisme, va souvent avoir peur que l'implantation d'un parc éolien en mer qui modifie le paysage, il faut être honnête, il ne faut pas se voyer la face, ça modifie le paysage, ça diminue l'attrait touristique des zones. Donc, tout ça, ce sont des enjeux à prendre en considération dans les débats. Il ne faut pas les minimiser, mais il faut faire évoluer les choses aussi. On ne peut pas juste rajouter des éoliennes en mer au milieu de ce qui existe déjà. Ce n'est pas possible environnementalement parlant. et d'un point de vue de partage de l'usage de la mer. Et du coup, c'est quoi la position de Surf Rider par rapport à ça ? Parce que du coup, là, on parle de débat, donc est-ce qu'il faut mettre en place des concertations ? Comment gérer la vie de tout le monde ? Comment trouver un consensus justement ? Parce que, c'est un conflit d'usage, il y a l'aspect paysager, l'aspect des usagers, l'aspect environnemental, technique aussi, puisqu'on ne peut pas poser ces éoliennes, on ne peut pas les mettre n'importe où. Donc, l'aspect géotechnique joue, la bathymétrie aussi. Comment est-ce qu'on peut prendre tout ça en compte ? C'est compliqué, forcément. En effet, il y a un gros enjeu des débats publics, des concertations. Le débat public, c'est un outil très franco-français qui n'existe qu'en France. Et c'est bien qu'il existe en France. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le débat public, c'est géré par la Commission nationale du débat public, qui est une instance nationale indépendante, et qui a pour vocation d'aller chercher toutes les personnes qui ne seraient pas spontanément intervenues dans les débats pour qu'elles puissent s'exprimer. Et la Commission nationale du débat public est aussi garante que l'information disponible soit complète, transparente. Et donc, ça, c'est essentiel pour poser un débat. Il ne faut pas qu'on ait juste des débats d'opinion, de posture, mais vraiment poser les débats sur des faits pour pouvoir se faire sa propre idée argumentée. et pas juste avoir des positionnements type « not in my backyard », donc pas dans mon jardin, je suis pour les éoliennes en mer, mais pas chez moi. C'est des choses qui ne font pas avancer le débat. Et donc, ça, pour nous, c'est important d'avoir des éléments argumentés. Et le débat public en France a le mérite d'être garant de la mise à disposition de ces données-là. Donc, pour Surfrider, la concertation est donc centrale, la faire la plus tôt possible, donc pas une fois que le projet est décidé, mais le plus tôt possible. Sinon, c'est une consultation. Sinon, c'est une consultation. Et bien sûr, tous les avis individuels ne pourront jamais être pris en compte, ce n'est pas possible. Mais qu'ils soient au moins remontés et qu'il y ait le plus de co-construction possible. Tout ça, c'est des belles phrases, c'est facile à dire, c'est très difficile à mettre en œuvre, mais c'est vraiment ce qu'on va prôner. Donc nous, on encourage nos bénévoles à participer à ces fameux débats publics et donc notamment au débat public qui va arriver dans les prochains mois. C'est un enjeu important au niveau français en partageant le plus d'informations au début. Et au-delà de ça, notre positionnement, notre vision sociétale du développement des énergies marines renouvelables, c'est déjà avoir de la sobriété dans notre consommation d'énergie parce que... La meilleure énergie qu'on a, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est celle qu'on ne produit pas et qu'on ne consomme pas. Exactement. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important, mais on aura toujours besoin d'énergie. Donc à partir de là, développons les énergies renouvelables, dont les énergies en mer, mais vraiment toujours avec cette vision de sobriété parce que sinon, c'est ouvrir la porte à aller conquérir l'espace marin alors que l'espace marin n'est pas dans un espace infini à conquérir et d'où aussi l'importance de réguler les autres activités, peut-être les revoir à la baisse. Là, on n'a pas de préconisations toutes faites, mais c'est des choses qui doivent rentrer dans le débat et qui doivent être prises en compte parce que sinon, l'espace marin comme terre infini à conquérir, ce n'est pas durable, ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas possible. Je voulais prendre l'exemple en Méditerranée, il y a une grande concertation qui a été mise en place par IOS, EOS, je sais vous, mais qui a fait beaucoup parler parce que justement, beaucoup prenaient ça comme une consultation en fait. Donc, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut convaincre les personnes, les habitants de venir à ces concertations parce que c'est important et est-ce que leur avis est vraiment pris en compte ? Alors, dans les débats publics organisés par la CNDP, la Commission nationale du débat public, le rôle des garants et de ceux qui organisent ces concertations, c'est de faire remonter tous les avis. Tous les avis comptent. Eux, ils ne sont pas là pour émettre eux-mêmes un avis à la fin, pour émettre un jugement, pour trier. Ils font tout remonter. Donc, quand on participe en tant que citoyen, oui, notre avis va être noyé dans la masse, entre guillemets, mais plus il y aura d'avis qui poussent dans un sens, plus il y aura de force aussi dans le compte-rendu final. Et même s'il y a un avis qui est tout seul émis à un moment, il sera retranscrit. Après, à la charge de l'État de répondre. Donc, l'État doit répondre à chacun des arguments, pourquoi il y va, pourquoi il y va pas, justifier. Donc, non, tout ne sera pas pris en compte, mais ça peut faire bouger les lignes. Donc, plus on y va, plus on y va en force, plus c'est justifié aussi, parce que balancer un avis sans argumentaire, c'est plus difficile à faire remonter, à défendre et à expliquer. Donc, participer, participer en argumentant, aller aux différentes réunions, aller poser des questions, aller challenger les porteurs de projets. c'est pas les garants du débat public qu'il faut challenger, c'est bien les porteurs de projets. faire valoir son avis, étayer son propre avis, ça, c'est forcément enrichissant et c'est comme ça qu'on fera avancer les choses. Pas juste avec des débats de posture, quoi. C'est ça. Donc, petit message pour ceux qui vivent en bord de mer et qui ne se sentent pas, comment dire, comment dire, concernés par ces sujets d'éolien, etc. Vous l'êtes, en fait, et vous avez le droit à la parole, vous avez le droit à émettre votre opinion. Voilà. Tout à fait. Donc, écoute, on arrive à la fin de cet épisode, donc, cette interview. Donc, je vais te poser la dernière question signature de ce podcast qui est, pour toi, la mère, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente ? Je crois que je vais reprendre un petit peu ma dernière phrase de tout à l'heure. La mère, elle est grande, mais elle n'est pas infinie et elle représente encore pour beaucoup un imaginaire de liberté. Alors, oui, on est peut-être plus libre dans l'océan qu'ailleurs, mais ça reste un milieu précieux à préserver, à respecter. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut n'importe comment. On a tout le vivant qui y habite à respecter et à ne pas être intrusif dans ces milieux-là. Très bien, merci beaucoup pour cette définition et merci pour ton partage et ton savoir. Merci beaucoup pour cette invitation. Et voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager le podcast à ton entourage. Ce sont des petits gestes qui permettent grandement au podcast d'évoluer et de gagner en visibilité. Et si tu souhaites en savoir plus sur les missions et les problématiques sur lesquelles travaille Surf Rider, n'hésite pas à écouter un autre épisode et à les suivre sur les réseaux sociaux ou même à les contacter si tu souhaites devenir bénévole. Allez sur ce, à bientôt dans un prochain épisode. Ciao ! Ciao !